Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver à Montpellier pour l'épisode 4 des finales de la Ligue Féminine de basket. Et oui, le prestigieux trophée est à nos côtés. Bonsoir Emeline Donguet. Bonsoir Alex. Magnifique ambiance encore une fois pour cet épisode 4 où on a eu droit à des surprises à chaque fois dans ces finales. On se régale et encore une fois ce soir on en aura une autre de surprise. Qu'est-ce qui va se passer ce soir ? La petite surprise c'est Hélène Asiak qui est en tenue, qui s'est échauffée et qui a priori sera prête à jouer alors uniquement en cas de dernier recours. Mais il n'empêche ça veut dire qu'on peut l'avoir et que pour Montpellier ça peut tout changer quand on a ce pivot dans la raquette qui fixe toutes les défenses. Énorme ça comme nouvelle quand même. C'est un petit coup de plaf ou pas ? Je pense pas. Je pense pas. Elle s'est vraiment échauffée, elle s'est strapée. Elle m'a dit qu'elle pourrait prendre le risque parce que c'est potentiellement, c'est sûr le dernier match ici à Montpellier pour elle. Et elles ont envie de mettre toutes les chances de leur côté. On va suivre ça de près. Donc Hélène Asiak qui s'est déchauffée ce soir et pourrait faire son retour de blessure. On va regarder le tableau de ces playoffs avec Lasvel qui mène donc Emeline de victoire à une. Même scénario que mardi soir. Si Lasvel s'impose ce soir, Lasvel aura son premier titre de champion de France de son histoire. Mais en face, si la de Montpellier l'emporte, la de Montpellier emmènera cette série jusqu'à Lyon la semaine prochaine pour un épilogue, un match 5 exceptionnel. C'est exactement ça. Elles n'ont pas le droit à l'erreur ce soir les Montpellierennes. Elles ont forcément envie de pousser cette équipe des Lyonnaises jusqu'au cinquième et dernier match. Maintenant, il va falloir y mettre des tripes sur ce match-là. Il va falloir vraiment de l'engagement. Ça va être un beau combat, je pense. Et vous vendez bien tout ça parce qu'il y a eu de l'engagement dans l'épisode 3. Emeline est d'entrée de match. Si vous avez loupé cet épisode 3, voici une petite piqûre de rappel. C'est signé Julien Bacot aux images. C'était il y a tout juste 48 heures. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans l'épisode 3. L'épisode 4 maintenant, Emeline. Que faut-il faire pour gagner dans cet épisode 4 l'églet du match ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir bloquer, il va falloir verrouiller au rebond pour les Montpellierennes. Parce qu'on est sur des finales où le pourcentage de réussite, ça ne sourit pas vraiment. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, et elles ont besoin de ces ballons-là parce que ça montre aussi l'agressivité, l'envie et la concentration des joueuses à bloquer réellement. Si elles gagnent au rebond ce soir, elles peuvent se mettre le match dans la poche. Chaque équipe qui a dominé au rebond a remporté le match sur cette finale. Et puis de l'autre côté, du côté de la Svelte, il va falloir qu'elles défendent fort, durs. Il va falloir qu'elles soient agressives dans cette défense-là. Parce qu'elles vivent avec les contre-attaques, avec les transitions pour mettre du rythme. S'il n'y a pas de défense ce soir du côté de Lyon, qu'il n'y a pas suffisamment d'intensité dans la défense, elles ne pourront pas aller chercher ce match. On va compléter ça avec les statistiques rapidement globales pour les deux équipes. Forcément, on l'a rappelé avec la Svelte, on parle beaucoup de défense et attention, elle entame deux matchs aussi. Oui, forcément. Et là, on le revoit, cette statistique sur la défense, Lyon n'encaisse que 64 points par match. Comme on peut lier, on encaisse 71. C'est clairement leur point fort. Après, sur les autres statistiques, ça s'équilibre. Mais vraiment, c'est là-dessus que Lyon pourra tirer son épingle du jeu. Très bien, on passe à l'hymne national. On vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance ici, parce que c'est vraiment un chaudron. L'hymne national. ... 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